Le revenu de base, on entend souvent que ce serait compliqué à mettre en œuvre, etc. On pourrait prendre un exemple assez simple, on pourrait universaliser le RSA pour commencer. Donc avoir un RSA aux alentours de 500 euros aujourd'hui, qui soit distribué à tout le monde sans aucune condition. Donc ce serait la première étape d'un revenu de base ou d'un revenu universel. Alors il ne serait évidemment pas suffisant pour vivre, mais il aurait d'autres avantages. Le premier avantage, c'est que ça se ferait à prélèvement constant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'augmenter les impôts pour faire ça. Il suffit de regrouper, de mémoire, il y a 48 régimes d'aide dont le montant est inférieur au RSA. Donc on les regrouperait tous, ça fait déjà une certaine économie. Plus tous les mécanismes de contrôle qui existent, tous les fonctionnaires qui sont payés pour savoir à la CAF si tu as le droit à telle aide, telle aide, telle aide, etc. Plus d'autres contrôles administratifs au niveau des impôts et tout ça. Donc ça fait une grande œuvre de simplification. Et en plus, ça supprime le non-recours au RSA, puisque aujourd'hui, plus de la moitié des bénéficiaires potentiels du RSA Socle et du RSA Activité n'y ont pas recours. Alors aujourd'hui, ça a été tout fusionné dans la prime pour l'emploi, donc pour simplifier un petit peu. Mais il y a encore la moitié des gens qui auraient droit à cette prime pour l'emploi qui ne la réclament pas. Donc ça, ce serait une manière de le faire facilement, sans changer beaucoup de mécanismes et en simplifiant grandement notre système. Et puis ensuite, on peut augmenter le volume progressivement de ce revenu universel, de ce revenu de base. On augmente progressivement pour atteindre par exemple 750 euros dans un premier temps, puis ensuite 1000 euros et pourquoi pas plus, 1200, 1500, etc. Dans cette optique-là, on ne supprime pas tous les revenus assurantiels, que sont le chômage, la retraite, etc. Donc on préserve ces mécanismes-là qui, eux, dépendent du travail et de cotisations liées au travail. Mais on donne un droit à la survie. Quand c'est un RSA à 500 euros, c'est juste un droit à la survie. Vous aurez de quoi manger, quoi qu'il arrive, même si vous vous retrouvez à la rue. Par contre, ça va être difficile de se loger, ça va être difficile de se vêtir, etc. En échange, ça peut avoir des effets intéressants en termes territoriaux. De toute façon, évidemment, avec 500 euros à Paris, c'est compliqué. Tout seul à Paris, vous n'arriverez pas à vous loger avec 500 euros, c'est certain, même en colocation. Par contre, si vous allez dans des coins un peu moins peuplés en France ou en milieu rural, oui, vous pourrez vous loger pour 200, 300 euros. Il vous restera 100, 200 euros pour vous nourrir, vous vêtir et tout le reste. C'est très peu, mais ça commence à devenir faisable. C'est d'autant plus faisable si ensuite vous vivez en groupe. C'est-à-dire que louer une maison à une dizaine de personnes en milieu rural, c'est faisable. Si chacun a son revenu de base, ça commence à devenir faisable pour développer ensuite d'autres activités. et donc être un peu plus libre, quoi qu'il arrive.